Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu, la paix soit sur vous. Nous atteignons la treizième partie du Coran, le treizième jour de notre jeûne. Et dans cette treizième partie, nous retrouvons, presque à mi-chemin de notre parcours, des enseignements qui sont liés aux envoyés. Quand vous avez cette constante de tous ces envoyés, de tous ces cycles de la prophétie qui sont venus, et qu'on comprend que finalement, leur message était le même. « Qalat rusuluhum afillahi shak » « Leur envoyé, tous les envoyés ont dit, est-ce qu'il y a un doute à propos de Dieu ? » « Faturus samawati wal ard » « Celui qui a créé, qui a fait, qui a façonné les cieux et la terre. » C'est finalement toujours le même message. Et ça, nous devons le comprendre, que dans notre façon de jeûner, dans notre façon de prier Dieu, dans notre façon d'être avec Dieu, il n'y a qu'un Dieu et c'est le même, il n'y a qu'un seul Dieu, le Dieu de Jésus, le Dieu de Moïse, le Dieu d'Abraham, le Dieu de Noé, le Dieu créateur des cieux et de la terre, le même Dieu, il est un Dieu unique. Et tous ces envoyés qui sont venus, tous ceux que nous suivons jusqu'au dernier, « Khait et Mel Ambiya », le prophète, a.s.w., qu'est-ce qu'ils ont dû dire ? Est-ce qu'il y a un Dieu ? Est-ce qu'il y a un Dieu ? Est-ce qu'il y a un doute au sujet de Dieu ? Non, il n'y a pas de doute. La vérité des vérités, l'essence même de cette croyance, c'est qu'il y a un Dieu. Et que ce monothéisme qui vient s'inscrire, et c'est pour nous important, au plein milieu de ce mois de Ramadan, de se souvenir que ce pour quoi nous jeûnons, que ce pour quoi nous prions, que ce à quoi nous répondons, c'est à l'appel de l'unique, de l'un, « La ilaha illahu », il n'est de Dieu qu'au Dieu, et donc nous ne lui associons rien, c'est ce message fondamental qui est celui de tous les envoyés, qui met en évidence. On peut douter de soi, on peut même douter dans son cheminement vers Dieu, on peut même avoir des doutes par rapport au signe, mais à un moment donné, la vérité des vérités, l'essence même de la vie, l'essence même de ce sens que nous donnons à la vie, c'est « La ilaha illallah », il n'est de Dieu que Dieu. C'est donc l'essence de ce tawhid-là, de savoir qu'il est là, de savoir qu'on peut lui parler, de savoir qu'il entend, de savoir qu'il est « Fatiru s-samawati wal-ar » comme il est dit dans ce verset, « Il est celui qui crée, qui a façonné les cieux et la terre, et il est celui qui est proche de nous ». « Nous sommes plus près de lui que sa veine jugulaire ». « Si mon serviteur te demande à mon sujet, je suis proche, certes je suis proche. » Cette proximité de celui qui est au-delà de tout, cette intimité que nous avons avec lui, elle est finalement dans l'espace, cette intimité, ce qui a été dit par tous les envoyés à travers l'histoire. Ils sont venus à fréquence régulière dire tous la même chose. « Ne doutez pas de la présence de Dieu, ne doutez pas de sa proximité, ne doutez pas de sa générosité, ne doutez pas de son pardon, ne pas douter, doutez de vous, car il est juste de douter de soi pour venir tout près de celui vers lequel il n'y a aucun doute et vis-à-vis duquel il n'y a aucun doute. Cette réalité-là de l'islam, elle est simplement ce qui va venir finir, terminer l'ensemble des révélations et qui vient confirmer le sens de l'unicité de Dieu. N'oubliez pas, n'oubliez jamais de dire à ceux que vous aimez que vous les aimez, la vie est fragile. Salaam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.